Bienvenue sur Africa 24. Pour cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Démission du Premier ministre en Guinée, Bissau, Umaru Sisoko Ambalo, a proposé sa démission ce vendredi 12 janvier. Celle-ci a été réclamée par le parti au pouvoir pour une sortie de crise. Au Congo, l'État ambitionne d'augmenter la production pétrolière en 2018. Pour l'heure, l'objectif est fixé à 300 000 barils de pétrole brut par jour. Et puis en Guinée, la tension monte au sein des mouvements syndicalistes dans le secteur éducatif. Quatre syndicalistes ont été expulsés de l'organisation. Ces derniers sont accusés de troubles à l'ordre public. Premier ministre depuis décembre 2016, Umaru Sisoko Ambalo, a remis sa lettre de démission au président de la République ce vendredi 12 janvier. Une décision qui est arrivée quelques jours avant la fin de l'ultimatum de la CDAO ce 16 janvier. L'organisation ordonnait au pays de trouver des solutions de sortie de crise politique sous peine de sanctions. Maria Madramé. Nouveau rebondissement politique en Guinée-Bissau. Le premier ministre Umaru Sisoko Ambalo a présenté sa démission vendredi 12 janvier. Cette démission qui intervient dans un contexte politique tendu devrait être acceptée par le président José Mario Vaz. En effet, ce mardi 16 janvier expire le délai fixé par la CDAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, pour la nomination d'un gouvernement de consensus jusqu'aux prochaines législatives. C'est une très bonne nouvelle que la Guinée-Bissau, on se préoccupe de l'égalité parce que, comme je dis souvent, il y a dans tous les pays du monde, l'État a son armée. Mais pour la Guinée-Bissau et l'Algérie, c'est l'armée qui avait son État. Et pour moi, pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'il y a une procédure institutionnelle et puis que les gens respectent un certain nombre de procédures. Par le passé, l'armée serait intervenue dans les jeux, aurait fait un coup d'État. Mais pour moi, c'est ça la principale nouveauté en Guinée-Bissau. Nommé en novembre 2016, Omaro Sisoko Mbalo a succédé à Basiroudia pour tenter de sortir le pays d'une longue crise politique. Le chef de l'État a jusqu'à ce mardi 16 janvier, selon l'accord de Conakry, signé en octobre 2016 pour nommer son remplaçant. Faute de quoi, il risque des sanctions sous-régionales. La CDAO ne devrait pas s'enfermer dans le frituchisme des dates. Pour une question de 24 heures, je pense que le président devait lancer des consultations au niveau du pays. Pour qu'on trouve quand même, pour un pays, on peut trouver un premier ministre de consensus, quelqu'un qui arrangerait le président et qui arrangerait le PIJC. Ça prendrait peut-être 24 heures, ça prendrait 40, ça prendrait 72 heures. Je pense qu'il devrait prendre le temps de trouver, de consulter le PIJC. Majoritaire à l'Assemblée nationale, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, PIJC, rejette depuis 2015 tous les premiers ministres nommés par le président José Mario Vaz sans son aval. Une situation qui a plongé la Guinée-Bissau dans une crise politique et institutionnelle depuis plus de deux ans. La force du G5 Sahel a lancé ce lundi 15 janvier sa deuxième opération militaire contre des groupes djihadistes dans la zone sahélienne. La première mission de l'organisation avait eu lieu en novembre 2017 et avait nécessité 750 soldats venus de trois pays membres de l'organisation ainsi qu'une centaine de militaires français. A noter que malgré les difficultés de l'organisation à assembler la totalité du financement nécessaire, celle-ci envisage de disposer de 5000 hommes au printemps 2018. Au Congo, les autorités espèrent atteindre une production pétrolière de 3000 barils par jour pour l'année 2018. Selon le ministère en charge des hydrocarbures, cette performance pourrait être atteinte grâce à la mise en production du champ pétrolier Moho Nord, situé au large de Pointe-Noire. Il s'agit là du projet pétrolier le plus important réalisé au Congo. Déo Gracias-Codo. Selon le Fonds monétaire international, la dette publique de la République du Congo pourrait se chiffrer à environ 117% du PIB du pays. Une situation inquiétante pour les principaux partenaires, l'institution financière estime que l'économie du Congo continue de subir les contre-coûts d'une mauvaise gouvernance, mais surtout les conséquences de la baisse des prix du pétrole sur le marché international. Sauf que les autorités sont optimistes, elles s'attendent à une production de 117 millions de barils de pétrole brut en 2018 pour des recettes pétrolières de plus de 749 milliards de francs CFA. Le Congo, sinon le gouvernement congolais ne peut pas perdre espoir. Je crois que le gouvernement congolais regarde la chose de très près, pour peu qu'on respecte les normes dans l'exploitation de ce pétrole, pour peu qu'on fasse preuve de bonne gouvernance, on peut toujours remonter la pente et on peut toujours miser sur le pétrole, sinon on peut toujours garder l'espoir. C'est quelque chose de non négligeable et on compte toujours sur le pétrole, surtout qu'il y en a un. De source gouvernementale, la croissance de la production pétrolière devrait se concrétiser après la mise en production du champ pétrolier Moho Nord, situé à près de 75 kilomètres au large de la ville de Pointe-Noire. Avec 300 000 barils par jour, le Congo espère renouer avec la stabilité de son économie et soldé ses dettes vis-à-vis de ses partenaires. Les ressources provenant du pétrole représentent environ les deux tiers du produit intérieur brut, 75% des recettes publiques et 90% des recettes d'exportation. Le Congo a tout intérêt à penser à diversifier son économie, sinon à lancer d'autres secteurs d'activité pour qu'on ne se base plus uniquement sur le pétrole, parce que si jamais la machine se bloque, tout est dans l'eau. Comme dit le dicton, mieux vaut prévenir que guérir le Congo a tout intérêt, de s'investir ou bien d'encourager d'autres secteurs d'activité pour que le pétrole, quoique restant la pierre angulaire de l'économie, continue de jouer son rôle tout le temps que ça coule. Le pétrole est la première source de revenus du Congo qui, avec une production d'environ 350 000 barils de brut par jour, s'est hissée au quatrième rang des producteurs africains subsahariens. En Guinée, la tension se fait ressentir au sein du mouvement syndicaliste. Dans le secteur éducatif, 4 syndicalistes, accusés de troubles à l'ordre public suite aux dernières suspensions de cours, ont été expulsés de l'organisation. Des explications avec notre correspondant Emmanuel Milimono. C'est un nouveau tournant dans cette affaire qui oppose les enseignants aux autorités. Le syndicaliste Aboubakar Souma et trois de ses collaborateurs directs ont été expulsés du mouvement syndical pour des faits d'agitation. C'est en effet eux qui ont été à l'origine du récent mouvement de grève et ont paralysé le système scolaire durant plusieurs semaines, en novembre 2017. Les intéressés n'ont plus le droit de parler ou d'agir au nom de l'USTG et du SLECG et encore moins d'utiliser les logos et le siège sous peine de poursuite judiciaire. Une décision sans enjeu pour les principaux mis en cause. Ils occupent encore les locaux du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinness League et entendent relancer le mot d'ordre à partir du 1er février 2018 sur leurs revendications ne sont pas satisfaites. Nous sommes tous élus dans les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances par le Congrès. Nous, nous sommes dans notre logique. Nous avons accordé aux religieux un moratoire. La date butoir de ce moratoire-là, c'est le 31 janvier. Si à cette date-là, nos revendications ne sont pas satisfaites, nous allons relancer la grève à partir du mois de février 2018. Au mois de novembre 2017, l'école guinéenne s'est vue paralysée par des mouvements de grève marqués de violences à certains endroits, comme la capitale qu'on a créée. Le mot d'ordre a alors été suspendu au terme d'une médiation qui supposait la satisfaction de la plateforme revendicative des grévistes avant le moratoire du 31 janvier 2018. Les responsables syndicaux, quoique expulsés du mouvement syndical, entendent bien relancer le mot d'ordre de grève à partir du 1er février 2018. Du sport à présent, avec au Bénin le championnat national de taekwondo. La compétition qui s'est déroulée du samedi 13 janvier au dimanche 14 janvier 2018 à Cotonou a réuni 200 professionnels de la discipline. Le point avec notre correspondant, Lefti Ounu, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Les taekwondoïstes béninois se jaugent à travers le championnat national de taekwondo. Le hall des arts de Cotonou a accueilli du 13 au 14 janvier 2018 près de 200 athlètes issus des clubs affiliés à la fédération béninoise de taekwondo. Ses amoureux de ce sport ont exprimé au cours de ce championnat leur maîtrise des techniques de ce tarp martial d'origine sud-coréenne. Nous avons eu l'occasion d'apprécier un de nos athlètes qui n'y a pas très longtemps a été pris par les braqueurs. Les braqueurs qui étaient armés, il a pu se battre et les mettre en déroute. Certains ont laissé leur arme et ils sont partis. L'objectif de ce championnat est de recentrer la formation et favoriser l'émulation des compétiteurs. Plusieurs combats ont meublé ce championnat national de taekwondo dans les catégories hommes cadets, seniors et seniors dames. Dans la catégorie seniors de plus de 80 kg, l'international Romarik Kiki a battu son adversaire Rodrigue Sewanou par un score de 18 à 1. Mon adversaire m'a donné du fil à retourne pour aller facilement marquer les points. J'ai cherché beaucoup à aller à la tête chercher les trois points et il m'a vraiment donné du fil à retourne en bougeant beaucoup aussi. Vraiment, j'étais moi-même satisfait de sa prestation. Parce que quand vous avez un bon challenger devant vous, à l'international, vous êtes aussi bon. Cette discipline sportive se développe de plus en plus dans les 12 départements du pays. La fédération béninoise de taekwondo entend davantage sa télé à remonter le niveau des athlètes avant la Coupe du Monde francophone qui aura lieu au Bénin en août et septembre 2018. Rappelons que l'équipe béninoise de taekwondo s'impose davantage au cours des compétitions dans la sous-région. Elle a remporté deux médailles, dont une d'argent et une de bronze, lors de l'Open de taekwondo de classe G1 d'Akra au Ghana du 18 au 19 août 2017. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501